Et même vous, François, vous avez plutôt explosé passé la quarantaine. Vous avez eu une espèce de regain de succès tardif que vous appréciez particulièrement, vous l'avez dit. Tardif ? Le succès arrivant tard. Je pense qu'il faut mieux avoir un succès tardif que d'être un has-been à 40 ans. Bien sûr. À choisir. Non mais le succès tardif, on le déguste davantage, on sait l'apprécier davantage. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que j'ai sans cesse travaillé, j'ai fait 80 films. Mais des choses m'ont plus intéressé. Le cinéma, c'est une passion, le théâtre aussi, mais la vie me passionne davantage encore. L'amour encore bien plus que le cinéma. Donc il y a des moments où on s'accorde à se dire avec quoi j'emploie mon temps, mon énergie. Et puis quand j'avais 35 ans, il y a eu une espèce de bagarre, de compétition entre les mecs de ma génération qui me fatiguait un peu. Et alors je dis d'une manière très prétentieuse... Vous avez les noms, les noms, les noms ! Non mais j'imagine, c'est Pierre Bourgeau. C'était ça ? Oui, oui, c'était... Vous avez joué avec eux à ce moment-là aussi ? Vous avez joué avec Robin ? Oui, mais il y avait quand même une espèce de petite compète, comme ça, ça me fatiguait. Alors très prétentieusement... Vous disiez qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient jaloux les uns des autres, quoi. Oui, bien sûr. Très prétentieusement, je me suis dit, je vais les laisser passer. C'est vrai ? Et je les rattraperai dans les Alpes. Et vous les avez rattrapées ? Parce que moi, je sais me faire mal, je vais ajouter. Et à l'Alpe d'Euse, vous arrivez le premier. Enfin, dans les premiers. Et vous êtes arrivé dans les premiers, c'est dans le premier, avec un film, notamment, Ne le dit à personne, de Guillaume Canet. On regarde un extrait du reportage qui avait été fait sur le tournage. Guillaume Canet se révèle un as du suspense et de la réalisation. Poursuite dans Paris, scène à haut risque, François Cluzet traverse en courant les boulevards périphériques. Une première dans l'histoire du cinéma français. Des scènes qu'on n'est pas prêts d'oublier. Ouais, ça s'était gonflé. Et avec ce film, est-ce qu'on peut parler de retour sur le devant de la scène ? Est-ce qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé à ce moment-là ? Non, ce qui s'est passé, c'est que c'était vraiment une chance pour moi d'avoir ce rôle de ce film qui est magnifique. Et aussi le fait que Canet avait fait la même chose avec Berléans. C'est qu'il sent le potentiel d'un acteur dont on ne parle pas assez. Et il se dit, si je lui confie un rôle en or, le type ne passera pas à côté. Ça s'est passé pour Berléans. J'ai l'impression que ça s'est aussi passé pour moi. Et ça, c'est un art du metteur en scène. Ensuite, le film a très bien marché. Alors que moi, j'avais le goût des metteurs en scène, où les metteurs en scène avaient le goût de m'engager. D'un seul coup, j'ai eu les producteurs. Alors les deux, évidemment, ça change tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada